Prince Paul, mais plus insupportable que jamais. Eh bien, Althès, vous ne l'êtes pas encore pour aujourd'hui. Non, mais Prince. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume ? Vous l'avez remarqué, c'est un costume de mariée. C'est un costume du 19e siècle. Nous sommes au 18e siècle. Justement, mon amie, vous êtes toujours à contre-temps. Mais je vais n'y parce que j'espérais vous décider. Vous vous épousez aujourd'hui ? Mon cher Prince, cela est impossible. J'ai beaucoup trop de choses à faire. J'ai un plan de campagne à examiner. J'ai mon armée qui parle. Songez donc, je n'aurais jamais trop de mariée. Mais vous me donnez toujours des raisons. Ce sont des peaux excellents. Oui, mais c'est que voilà six mois que vous me donnez des raisons excellentes. Ce matin encore, le baron Grog, ce messager d'amour que vous n'avez pas voulu admettre en votre présence, il a reçu une lettre de papa, le baron Grog. Eh, que dit votre papa dans cette lèvre ? Mais il dit que tout ça finit par l'ennuyer. Voilà six mois que j'ai quitté sa cour afin de venir ici vous épouser. Il me donne une grosse pension afin que je puisse soutenir mon rente fiancé. Je mange la pension et je ne vous épouse pas. Ça l'ennuie cet homme. Il voudrait savoir à quoi s'en tenir. Rassurez les lecteurs, votre père, ce mariage se fera un jour ou l'autre. Oui, oui. Si je ne dois pas vous épouser, papa prendrait un autre parti et me dirigerait vers une autre grande déchesse. Non ! Oui. Mon mariage a été annoncé à toutes les cours de l'univers. Il a les yeux sur moi, l'univers. Je dois trouver en ce moment que je fais une drôle de figure. Le fait est que si l'univers vous regarde en ce moment, tu sais ? Oh, et puis encore, il y a une chose qui m'est plus sensible que tout. Allons donc ! Voyez, Altesse. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une gazette imprimée en Hollande. On parle de moi là-dedans. Allons donc ? Mais, enfin oui. Il a paru depuis quelque temps une race d'hommes qui s'est donné pour mission d'écrire de tout, de parler de tout. Enfin, d'amuser le public, oui. On appelle ça des gastiers, oui. Ils osent rentrer dans la vie privée des gens. Ce qui est plus monstrueux encore, c'est qu'ils osent rentrer dans ma vie privée à moi. Écoutez plutôt. Pour épouser une princesse, le prince vole sans étaler. Mais il paraît que rien ne presse, le mariage est reculé. Tous les jours, quand paraît l'aurore, le prince vole, met les camps blancs. Et son jour, lui, n'en pas encore. Alors le prince, on te sait quand. Le prince vole, à l'âme grande, il souffre, mais il se tient quoi ? Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la gazette de Hollande. Oui, toujours, un jour, te frais. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la gazette de Hollande. Le prince était tout feu, tout flamé en arrivant à cette cour. Le prince était brûlant d'amour en arrivant près de sa dame. Il a tant brûlé, qu'on suppose, un vrai si loin de ce jeu-là. Qu'il n'y a pas resté grand-chose, de tout ce feu dont il brûla. Il a tant brûlant d'amour en arrivant près de sa dame. Le prince vole, il rentre chez toi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la gazette de Hollande. Oui, toujours, un jour, te frais. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la gazette de Hollande. Oh, non ! Merci. Applaudissements Applaudissements